Musique Au pied de la Trinité, à deux pas de Salazar, dans le square Estiendorf, se trouve l'un des plus beaux arbres de la capitale, un magnifique noyé du Caucase, planté en 1867. C'est un arbre classé remarquable. Et c'est normal, Laurent, parce qu'il a quand même une belle allure. Oui, il a grandi sans contraintes, il est bien implanté dans ce petit square. Il a une forme harmonieuse, très naturelle. Et il a un magnifique feuillage verluisant, même s'il n'y a pas de soleil. Et à l'automne, son feuillage devient tout jaune. Et c'est pratiquement les dernières feuilles à tomber par rapport aux autres arbres. Cet arbre, Laurent, comme son nom l'indique, vient du Caucase, c'est-à-dire du nord de l'Iran. Quand est-ce qu'il est arrivé en France ? C'est le jardinier de Louis XVI, André Michaud, qui l'a introduit en 1782. Les premiers exemplaires ont été plantés au Trianon, à Versailles. Et ensuite, il a été utilisé comme arbre d'alignement dans la ville de Paris. C'est un noyé, Laurent ? Ça veut dire qu'il produit des noix à l'automne ? Non, absolument pas. Il a la même famille, mais il ne produit aucune noix. Il produit simplement des petites drupes qu'on voit joliment suspendre, un peu comme des petites guirlandes en papier crépon. Son écorce aussi est très jolie. Oui, son écorce est très crevassée, comme ça, et ça fait comme des mini-ogives, là, qu'on voit. Et même dans les embranchements supérieurs, ça continue. C'est vraiment très décoratif. Alors c'est un arbre, moi, que je vois régulièrement au bord des cours d'eau. Oui, c'est normal. On l'utilise beaucoup pour maintenir les berges. Il a un système racinaire tellement puissant qu'on s'est dit, pourquoi pas, à la place d'un aulne, par exemple, on va utiliser le noyé du Caucase. Ça va, vous êtes bien installé ? Très bien. Il est à vous plaire, cet arbre. Oui, moi, j'aime beaucoup cet arbre parce qu'il est vraiment sans souci. Il n'a pas de prédateur, il n'a pas de maladie. Et pour un jardinier, c'est rassurant. C'est vrai qu'il pète le feu, notre noyé du Caucase. On se retrouve très bientôt pour une autre belle histoire d'arbre.